Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Qué tan bien? ¿Sabes de la stile en espagnol? A quel point tu connais bien les accents en espagnol, notamment les accents écrits ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans une vidéo qui est réservée au niveau avancé. Si tu es débutant, passe ton chemin, c'est pas grave, tu pourras venir la voir plus tard. Parce qu'on va voir dans des mots très difficiles où est-ce qu'il faut placer l'accent. Est-ce qu'il y en a un ou non ? C'est un petit quiz, il y en aura dix. A la fin, je t'inviterai bien sûr à mettre la note dans les commentaires pour voir à quel point tu as bien réussi. Et sache que si tu as un niveau B2, C1, tu as un niveau intermédiaire avancé, il y a sûrement un programme qui va énormément t'aider, c'est le programme espagnol nativo, dont le but est de sortir de l'enfer du niveau intermédiaire justement, de la stagnation quand on a un niveau moyen par là. Ce programme, je t'en parlerai un petit peu plus en fin de vidéo. Bueno, ahora vamos a empezar nuestro quiz. On va commencer notre quiz maintenant. Le but, c'est que je te donne un mot en espagnol et que tu trouves s'il y a un accent ou non, ou que tu places l'accent au bon endroit. Parfois, il n'y a pas d'accent, parfois il y a un accent, il faut le placer au bon endroit. Et comme si j'accentue une syllabe dans le mot, ça peut être un énorme indice pour toi, parce que tu vas pouvoir savoir si le mot suit la règle de l'accentuation ou non, je vais prononcer chaque mot sans accentuer aucune syllabe pour que tu aies aucun indice. Et je te laisserai par toi-même essayer de trouver avant de te donner la bonne réponse. Listo ! Empecemos con la primera palabra que es coque-tel. Coque-tel. Donc je fais exprès de ne pas mettre d'accentuation, d'accentuer autant les deux syllabes. Est-ce qu'il y a un accent à ce mot, coque-tel ? Est-ce qu'il y a un accent, est-ce qu'il n'y en a pas ? Comment on l'accentue ? A toi d'essayer de l'écrire correctement, ou de placer ou non l'accent. Je te laisse encore quelques secondes de plus, le temps de réfléchir. Pour coque-tel en espagnol, on va dire un coque-tel. Un coque-tel. Donc on accentue le O, et il y a un accent sur ce O, parce que coque-tel ne suit pas la règle de l'accentuation. Normalement, comme il se termine en L, on devrait accentuer la dernière syllabe. Donc on devrait dire un coque-tel. Ici, on dit un coque-tel, donc on met un accent écrit sur le O pour le préciser. Donc on dit un coque-tel, avec un accent écrit sur le O. Et si on le mettait au pluriel, ce serait la même chose, on dirait coque-teles. Coque-teles de coque-tel. Seconde parole, un examen. Un examen. Un examen. Est-ce qu'il y a un accent écrit ou pas ? Où est-ce qu'on accentue ce mot ? A vous de réfléchir à ça, de le préparer. Comptez bien vos bonnes réponses, et vos réponses fausses d'ailleurs. A la fin, vous pourrez m'écrire en commentaire votre score total sur 10. Un examen en espagnol, ça va être un examen. Un examen, on accentue justement l'avant-dernière syllabe, et il n'y a pas d'accent écrit. Tout simplement parce que selon la règle de l'accentuation, on accentue le mot sur l'avant-dernière syllabe quand c'est terminé par une voyelle, ou par N ou S. Donc voyelle, N, S, on accentue sur l'avant-dernière syllabe. Ça suit la règle, donc pas besoin de mettre un accent écrit. Un examen, ici, pas d'accent. Par contre, petite note, si on disait des examens, on va dire Examenes, Examenes. Et ici, on peut voir que comme on rajoute une syllabe à la fin, la règle ne fonctionne plus. Donc ici, il faudra préciser, mettre un accent écrit sur le A. Examenes. Continuons avec une autre parole, qui est guillonne. Un guillonne, un script. Un guillonne, ce n'est pas moi ce que j'écris quand je prépare mes vidéos, une sorte de plan. On peut parler de script, par exemple, dans le monde du cinéma, quand on écrit un film, on va voir un scénario. Donc, comment on écrit un guillonne ? Un guillonne, est-ce qu'on met un accent ou pas à ce mot en espagnol ? Je te laisse y réfléchir. La palabra guillonne no lleva tilde. La palabra guillonne no lleva tilde. Le mot guillonne ne comporte pas d'accent, notamment parce qu'il y a une règle en espagnol, c'est qu'on ne met pas d'accent sur les mots monosyllabes. En général, pas d'accent sur ce qu'on appelle les monosyllabes, sauf, il y a quand même des exceptions, toujours, quand il n'y a qu'une seule syllabe mais qu'on veut le différencier, quand on veut différencier deux termes, ici, on va pouvoir avoir un accent. C'est ce qu'on appelle un accent diacritique, un mot qui ne sert à rien qui paraît très compliqué. C'est par exemple le cas de si, si, avec ou sans accent, il y en a un qui veut dire si, l'autre qui veut dire oui. Quarta palabra, syllaba. Sy-la-ba. Donc, une syllabe, una-si-la-ba. Je fais des efforts pour ne pas accentuer. A toi de me dire si ce mot comporte un accent ou non. Je te laisse y réfléchir un petit peu. Se dice una-si-la-ba. Una-si-la-ba. On va accentuer le si dans syllaba. Una-si-la-ba. Une syllabe. Accent sur le i. Et j'espère que tu as fait juste. On va pouvoir passer au cinquième mot. Quinta palabra. Ce cinquième mot, c'est l'origine. On va dire el origen. El origen. L'origine en espagnol. Est-ce qu'on a un accent sur ce mot ou est-ce qu'on l'accentue ? A toi de réfléchir et à toi de répondre à cette question. L'origine en espagnol, ça va être el origen. El origen. Ici, on a le ri de origen qui est accentué. Mais comme ça correspond à la règle, pas d'accent. Donc, el origen, pas d'accent en espagnol. On accentue ri, l'avant-dernière syllabe. Et chose intéressante, mais que tu sais probablement déjà si tu as un niveau avancé, c'est masculin au lieu d'être féminin en espagnol. On dit el origen, un origen. Sexta palabra, sixième mot, ça va être el bolígrafo. El bolígrafo. Donc, le stylo. Bolígrafo. Ici, on a bolígrafo. Est-ce qu'on a un accent ou est-ce qu'on l'accentue ? A toi de réfléchir et à toi de me dire ça. Et compte bien tes points. Un stylo en espagnol se dit un bolígrafo. Un bolígrafo. On accentue donc la deuxième syllabe, le li de bolígrafo. J'espère que tu avais juste. Continuamos con la septima palabra que es un lápiz. Donc, un crayon. On reste dans la même thématique. On a eu le stylo. Maintenant, on a le crayon. Comment on accentue ce mot ? Est-ce qu'il y a un accent ou non ? A toi de me dire ça. Un lápiz. En espagnol se dit un lápiz. Un lápiz. Donc, on dit un crayon. On accentue sur la première syllabe et on met un accent écrit sur le A. Un lápiz. Normalement, si on suivait la règle, comme ça se termine par un Z, une consonne qui n'est pas N ou S, on devrait accentuer la dernière syllabe. Ici, c'est l'avant-dernière. Donc, on va mettre un accent pour le préciser. Un lápiz. Et oui, je prononce l'espagnol à la manière du C-C-O. Donc, je ne prononce pas les F pour le Z et le C, mais un espagnol d'Espagne dirait un lápiz. Un lápiz. Huitième mot, et comme on est dans des niveaux avancés, ça va être aussi un mot compliqué, c'est un archipel. Comment on dit un archipel en espagnol ? Ça va être Selon toi, quel syllabe est accentué dans ce mot ? Est-ce qu'il y a un accent écrit ? Je te laisse réfléchir une fois de plus. Se vise un archipel avec un accent écrit sur le E. Ici, pas facile, notamment parce que le mot lui aussi est compliqué. Et on va passer directement au neuvième mot qui est donc un guide. On peut dire est-ce qu'il y a un accent écrit sur ce mot ? Comment on le prononce vraiment ? Guia, guide, à toi de me dire ça. Guia, guide, à toi de me dire ça. Se vise un guia, on insiste un petit peu plus sur ce I et il y a un accent écrit sur le I. Un guia. Et on va terminer avec la ultima palavra qui est pour moi la plus difficile. Pour moi, le mot le plus difficile pour savoir s'il va y avoir un accent écrit ou non, le mot va être stoïque et en espagnol ça va être estoïco, estoïco, stoïque. Je sais que ce n'est pas un mot facile. À toi maintenant de bien réfléchir et de me dire dans estoïco est-ce qu'il y a un accent ou non ou est-ce qu'on accentue ? Quelle syllabe on accentue ? Je te laissais réfléchir un petit peu. Bon, tu as eu le temps de réfléchir ? Je vais te donner à présent la réponse. Alors, je vais te donner la réponse. C'est ici estoïco, estoïco. Et ici, on n'a pas d'accent écrit. On va juste dire estoïco sans accent. Entonces, amigo, ¿cuál es tu puntuación ? Alors, c'est quoi ta note ? Sur 10, combien t'en as eu de juste ? Où est-ce que t'as su placer l'accent écrit ? Ahora puedes dejarme el resultado en los comentarios. Tu peux me laisser le résultat donc dans les commentaires sur 10, combien tu as fait sans tricher s'il te plaît. Et si jamais ça t'intéresse de sortir de cet enfer du niveau intermédiaire comme je te l'avais dit, si jamais tu veux vraiment atteindre un niveau avancé en espagnol, atteindre le niveau C1, je pense que le programme espagnol nativo peut t'intéresser. C'est un programme dont le but est de réussir à atteindre le niveau C1 à parler couramment. C'est un programme qui est sur 12 semaines et qui est réservé aux gens qui ont déjà un niveau intermédiaire avancé, donc qui ont déjà un niveau autour du B2, on pourrait dire. Espagnol nativo, c'est donc un programme de 12 semaines pour sortir de l'enfer du niveau intermédiaire, s'exprimer avec aisance sur presque tous les sujets et atteindre le niveau C1 en espagnol. Tout ça en y passant environ 35 à 40 minutes par jour. Chaque semaine, tu vas avoir deux dialogues sous-titrés en français et en espagnol, une vidéo sur la grammaire avancée, une vidéo sur les conjugaisons avancées, on va voir les conjugaisons les plus difficiles, subjonctif imparfait, plus que parfait du subjonctif, les impératifs très compliqués, les irréguliers, tout ça. Et en plus de ça, à chaque fois, tu as un défi écrit, un défi oral corrigé par une professeure native, Alejandra, et un quiz pour t'évaluer à la fin de la semaine sur tout ce que tu as vu durant cette semaine-là. À chaque fois, c'est classé par thématique, il y a plein de thématiques différentes, attention, c'est des thématiques avancées, c'est des sujets plus complexes. Et si ça t'intéresse, donc, si tu veux en savoir plus, je te laisse le lien dans la description. C'est presque tout pour aujourd'hui. Si tu as mis un petit quiz, je pourrais en faire d'ailleurs pour d'autres niveaux, pour des niveaux un petit peu plus intermédiaires, un petit peu plus débutants. N'hésite pas à mettre un j'aime, du coup, si ça t'a plu, parce que ça va m'encourager à faire d'autres quiz. Si jamais tu veux revoir la règle de l'accentuation en espagnol, je te laisserai dans la description un lien avec une vidéo juste sur ce sujet, sur la règle de l'accentuation, l'essentiel à savoir en moins 10 minutes. Et je te laisserai un lien aussi vers une vidéo qui te dit tout sur les accents écrits en espagnol, quand mettre un accent écrit. Si tu as un niveau qui commence à être un petit peu plus avancé, je pense que ça peut t'intéresser de savoir concrètement comment placer ces accents écrits qui n'obéissent pas toujours à des règles très précises. Et voilà, à présent, je vais te dire au revoir. Hasta luego et pour la vina.